C'est une partie des erreurs que j'ai pu faire et j'essaie de rectifier le tir. Salut tout le monde, Sénat06, on va regarder une story de Mila Jasmine au sujet de son fils qui serait trop balèze selon certains et qui relance le truc de la rumeur comme quoi ça serait qu'une adoption. Et aussi par rapport à ses injections, elle a fait de la promotion pour une femme qui n'est pas diplômée en médecine. C'est un autre débat, j'en reparlerai à la fin de cette vidéo après sa story. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. On va mesurer sa taille, combien il mesure, combien il a poussé. Un mani ? En fait, j'ai plus du tout d'acide dans ma bouche, vous voyez. Mais il me reste du produit ici et ça me dérange. Donc j'ai vraiment envie de le faire enlever. Ça me, je sais pas. Mes cils, ça va pas du tout, il faut que je le refasse aussi. Voilà, avant. Par contre, ici, le résultat, il faudra attendre un petit peu, quelques jours, vous savez, pour dissoudre le produit. Vous voyez, ça me gênait un peu. Parce que le problème, quand on fait ce genre de choses, après le produit, il migre. Donc c'est pour ça, j'ai envie de me débarrasser vraiment. Donc, avant. Bon les filles, je viens de me poser dans mon lit. On dirait vraiment que j'ai une moustache. Je vais pas tarder à aller me coucher. Mani, j'espère aussi qu'il va pas tarder à dormir. Parce qu'il a quand même eu son vaccin et tout. Et je pense qu'il doit quand même mettre KO. Franchement, j'ai envie de vous parler comme ça. Vous voyez, dans ces moments-là, j'aurais trop envie de mettre un filtre. Mais il y a une partie de moi où je commence vraiment à m'accepter de plus en plus telle que je suis. Et il y a une autre partie où vous allez me dire, ouais, mais dans ce cas-là, pourquoi t'as fait ça ? Ou pourquoi t'as fait de la chirurgie ? Blablabla. Là, le but, c'est de retirer les injections. C'est le but. Vous savez, c'est un long process. Parce que ça part pas une fois, même si je pensais que ça allait partir une fois. Mais il y a une différence entre s'accepter comme on est et vouloir quand même s'améliorer physiquement. Le filtre, c'est pas réel. C'est en gros, on vit dans un monde qui n'existe pas. Déjà que les réseaux, c'est assez trompeur. Mais alors, en plus de mettre un filtre, je me rends compte que vraiment, que j'ai une moustache. Non, mais ce que je veux vous dire, c'est que oui, les filtres, en fait, on se trompe. En fait, on se ment à nous-mêmes. Vous voyez ce que je veux dire ? Genre, on sait qu'on ressemble pas à ça. Et je suis pas en train de vous dire que plus jamais j'aurai recours à quoi que ce soit, que ça y est, je prône le naturel. Puis il y a plein de gens qui diront oui, mais c'est hypocrite. Maintenant qu'elle a tout refait, elle veut genre prôner le naturel et tout. Non, je suis toujours une fille sophistiquée. J'ai toujours des complexes. Je ne m'accepte pas encore à 100%. Après, il n'y a pas de mal à vouloir prendre soin de soi. Maintenant, trop d'injections, je trouve que ça fait partie des erreurs que j'ai pu faire. Et j'essaie de rectifier le tir. Mais je continuerai à faire des soins du visage, un peu sophistiquée. Je continuerai à mettre des extensions de cils. D'ailleurs, il faut que j'aille faire une retouche. Enfin bref. Vous voyez, dans ces moments-là, j'aurais vraiment voulu mettre un filtre. Ça, c'est le genre de commentaire, franchement. Mon fils, je le nourris au lait. Genre, ce n'est pas comme s'il mangeait des peaux où je pouvais contrôler. Il a besoin de boire son lait. Genre, je le sais très bien qu'il est au max de sa courbe. Mais moi, la pédiatre, elle m'a dit, oui, effectivement, il est potelé. Mais il est grand, votre fils. Ce n'est pas comme s'il était juste potelé. Il est grand. Mani, il a trois mois. Il fait 63,5 cm. MashaAllah, genre, arrêtez d'essayer de complexer, de me complexer ou complexer mon fils. Genre, il est normal. Genre, même s'il est un petit peu patate, qu'est-ce que ça peut faire ? Hein, mon bébé ? Mieux vaut donner envie que faire pitié ? Hein, mon fils ? Dis-leur. Qu'il vaut mieux donner envie. Qu'il vaut mieux donner envie d'être mangé que faire pitié ? Bonjour l'amour, bonjour l'amour à sa maman. Donc concernant la femme qu'elle a partagée, parce qu'elle aurait enlevé des rides au cou, je ne sais pas quoi. Elle se serait fait enlever aussi du Botox qui serait remonté vers le haut. Donc cette femme ne serait pas diplômée en médecine et il serait interdit de faire de la promotion sur la chirurgie esthétique. C'est assez strict la législation là-dessus. Le collectif Avis s'était indigné quand Adéblata avait partagé Ania, parce qu'elle n'est pas diplômée en médecine. Ça serait de la pratique illégale de médecine. Je ne suis pas très au courant de tout ça. Magali Berda aussi, elle l'aurait partagé à une époque, mais elle ne l'a plus refait. Donc voilà là-dessus. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et aussi pour son fils, comme quoi il serait un peu trop gros pour trois mois, un peu trop potelé. On dirait le Michelin mi-bendôme. Mais non, trêve de plaisanterie. Après, elle a prouvé qu'elle avait vraiment une cicatrice. Elle a montré vraiment des vidéos de son ventre. Donc moi, je la crois que c'est son fils. Donc la vidéo, elle sera en lien ici à la fin de cette vidéo. Donc elle est sur la chaîne, la vidéo, où elle monte vraiment. Elle avait fait une vidéo de son ventre à l'époque. Et on voit bien les tâches, les grains de beauté, tout ça. Donc on peut comparer les grains de beauté avant, après. Donc moi, je crois que c'est vraiment son fils. Je crois que ça, c'est un truc. Par contre, pour Ania, je ne sais pas. Voilà, il paraît qu'elle n'est pas diplômée en médecine. Et il paraît qu'on n'a pas le droit de faire de la pub pour de la chirurgie esthétique. Donc là, c'est délicat. Il y a eu 140 rapports de la part de l'État sur des influenceurs qui auraient fait des placements sans mettre le sponsor, sans mettre les trucs, tout ça, ou des trucs, voilà. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt, les amis et les potos, pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé Stena 06, premier sur les actus, les infos des influx. Tchuss ! Sous-titrage ST' 501